Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 191 dans le Rambam Sefer Hamidot, commandement positif numéro 68. L'ordre qui a été enjoint que le tribunal va amener un sacrifice, dans quel cas ? Si par inadvertance, ils ont enseigné à tout le monde une loi qui s'est avérée dans qu'ils se sont trompés, comme la Torah a dit, et qu'une chose échappe des yeux de l'Assemblée, donc des yeux de l'Assemblée qui est le tribunal, ils se sont trompés, et bien dans la suite de ça, Eric doit amener un sacrifice, le Rambam dit que les lois de ce commandement et les conditions ont été expliquées dans la totalité, dans le traité d'Orayot et dans plusieurs endroits du traité Zvachim. Commandement positif numéro 75. L'ordre qui nous a été enjoint que toute femme qui est Zava, donc Zava c'est une femme qui est atteinte d'un flux sanguin. Expliquons un peu plus. D'après la tradition orale, comme les choses ont été transmises de Moshe Rabbeinu, la femme lorsqu'elle voit du sang la première fois de sa vie, même qu'elle est une petite fille, elle voit la première fois du sang, et bien pendant les 7 jours à venir, elle est Nida. Puis après, les 11 jours qui sont après, et là si elle va avoir du sang, elle va être une Zava. Donc c'est ce qu'on appelle avoir, que la femme elle a de sang, pas dans le moment de ses menstruations. Ça n'a pas de rapport avec les lois aujourd'hui de la pureté familiale, c'est d'autres lois aujourd'hui comment on applique concrètement ça. Aujourd'hui on fait plutôt comme, c'est comme si la femme elle est toujours Zava, on ne va pas expliquer ça maintenant. Mais l'idée, quand on nous parle ici de Zava, donc c'est une femme qui a du sang, seulement ce n'est pas dans le moment habituel, ce n'est pas le moment donc de Nida dans lequel elle est supposée avoir du sang, c'est dans le moment de Zava, donc pas dans les 7 jours, dans les 11 jours. Encore une fois, ça ne s'applique pas aujourd'hui d'une telle manière, aujourd'hui ça s'applique d'une autre manière. Mais ça c'est l'idée de Zava. Avant qu'on continue sur le texte, plus tard aujourd'hui on va parler du Zav. Alors le Zav, c'est un homme qui a un écoulement. Un écoulement qui n'est pas comme habituel, donc on voit bien qu'on va prononcer ça, on va dire une émission séminal, mais il ne s'agit pas exactement d'une émission séminal, il s'agit donc d'une sorte de substance qui sort, qui a plutôt une couleur d'un œuf qui est pourri, ou bien d'une pâte d'orge qui a été mélangée avec de l'eau. En tous les cas, ça c'est ce qu'on va parler après le Zav. Je note ça maintenant, parce que ça nous va concerner pour la suite. Donc l'écoulement de la Zava, c'est du sang, et l'écoulement du Zav, donc on appelle ça une émission séminal, mais ce n'est pas le même écoulement pour le Zav et la Zava. Mais revenons à ce que nous étions en train de dire. Lorsque la Torah nous enjoint ce qui concerne la Zava, on ne parle pas ici de là, on parle de la femme qui est atteinte d'un flux sanguin, donc hors de son temps habituel, qu'une fois qu'elle a guéri de son écoulement, donc de son flux sanguin, et bien elle va amener un sacrifice. Ce sacrifice-là, il consiste en quoi ? Comme la Torah dit, de tourterelles ou de colombes. Ça, c'est le sacrifice d'une Zava, donc de cette femme qui est atteinte d'un flux sanguin. Tant que la femme n'a pas amené ce sacrifice-là, elle fait partie de ceux qui sont méchoussards caparins, littéralement, qui manquent de pardon, leur pardon n'est pas total, tant qu'elle n'a pas amené ce sacrifice. Le rame n'exprime pas ici, mais l'idée qu'elle n'est pas encore entièrement son pardon, ça s'exprime par le fait qu'elle ne peut pas rentrer dans le temple, elle ne peut pas manger des choses qui sont saintes, tant qu'elle n'a pas amené ce sacrifice. Bien, donc ça c'est la Mitzah. Maintenant, le rame a m'approfondi, il dit peut-être que quelqu'un va me demander, il va me dire, mais un instant, vu que le sacrifice que le Zav amène, c'est comme le sacrifice de la Zava, donc que l'homme qui a eu un écoulement et la femme qui a eu un écoulement, c'est le même sacrifice, dans ces cas-là, la question, le rame me dit, cette personne me demandera la question, comment ça se fait que on compte ça comme deux sacrifices, comme deux mitzvot, pardon, une mitzvah pour le Zav, une mitzvah pour la Zava. On compte, quand on compte les mitzvot, quand il y a une catégorie de sacrifices qui est la même, tu comptes comme une seule mitzvah. Ça ne change pas maintenant si c'est le Zav qui doit amener ce sacrifice ou la Zava qui doit amener ce sacrifice. C'est le même sacrifice. Si c'est le même sacrifice, eh bien, dans ces cas-là, ça doit compter comme une seule mitzvah. Et d'ailleurs, le rame me dit, comme la même manière de la question, il renforce la question, il dit de la même manière que dans le sacrifice expiatoire, dans le sacrifice de délit, ou le sacrifice de délit suspendu, ou le sacrifice qui monte et qui descend, donc en fonction des moyens de la personne, qu'à chaque fois, on a compté ça comme une seule mitzvah pour le sacrifice expiatoire, par exemple, bien que le sacrifice expiatoire et l'a pardonné tel commandement qui a été transgressé, l'autre commandement qui a été transgressé, ce commandement qui a été transgressé. Et pourtant, ce sacrifice expiatoire, c'est seulement une seule mitzvah. Donc, de la même manière aussi ici, que c'est un Zav et une Zava. Vrai, ce ne sont pas les mêmes personnages. Ça, c'est un homme, ça, c'est une femme. Mais finalement, vu que c'est le même sacrifice, on devrait compter ça, seulement un seul mitzvah, une seule mitzvah, et non pas deux mitzvahs de commandement, un commandement pour la Zava et un commandement pour le Zav. Leur âme me dit, très bonne question, mais sache ceux qui demandent cette question-là, il ne faut pas mélanger les choses, car le sacrifice du Zav et de la Zava ne viennent pas ici pour pardonner une faute. C'est un sacrifice à amener lorsqu'il y a quelqu'un dans une certaine situation. Maintenant, voyons, la situation de l'homme, la situation de la femme ne sont pas les mêmes. Vrai, ils s'appellent Zav et Zava, mais ce n'est pas juste, ils ont un nom qui ressemble l'un à l'autre. Mais en ce qui concerne l'écoulement lui-même, l'écoulement lui-même, ce n'est pas le même. L'écoulement qu'il y a chez l'homme, c'est une émission séminale. L'écoulement qu'il y a chez la femme, donc si elle va avoir le même écoulement de l'homme, une émission, quelque chose qui ressemble à une émission séminale, elle ne deviendra pas une Zava. Chez elle, chez la femme, il faut qu'il y ait un écoulement, donc qu'il y ait du sang. Et la même chose dans le sens inverse aussi. Si chez l'homme, il va avoir un écoulement de sang, eh bien, il ne sera pas considéré un Zav. Un Zav, chez l'homme, c'est quand il y a un écoulement séminal, donc qui est de couleur blanche, et chez la femme, c'est lorsqu'il y a un écoulement de sang qui est de couleur rouge. L'expression de Zav, Zava, Zivut, il y a une notion d'un écoulement, mais les écoulements, les liquides qui en sortent ne sont pas les mêmes. Donc, le Rambam nous dit, il est clair, d'ailleurs comme ça écrit dans le Talmud, que l'homme rend impur, devient impur, rend impur, quand il y a un écoulement qui est blanc, et la femme, c'est un écoulement qui est rouge. Et donc, le Rambam nous dit, on voit bien que le Zav et la Zava ne sont pas les mêmes. Vrai, c'est un écoulement chez l'homme, c'est un écoulement chez la femme, mais ce n'est pas la même chose. À ne pas confondre, le Rambam nous dit, avec le Metzorah et Metzorah, que l'homme lépreux et la femme lépreuse, que l'homme lépreux et la femme lépreuse. En effet, les deux, ils ont la même situation, les deux sont lépreux, juste ça, c'est un homme qui est lépreux, ça, c'est une femme qui est lépreuse. Mais la situation, c'est la même. Ici, la situation n'est pas la même. L'écoulement n'est pas le même. Vrai, leur sacrifice, c'est le même. Mais les personnages et l'écoulement sont différents. Le Rambam nous dit, la preuve claire sur ce que je te dis, que le Zav et la Zava sont deux choses différentes, c'est lorsque dans le traité de Kriytout, on parle de quatre personnes qui sont le Rousse Kappa, qui manquent de pardon, c'est-à-dire qu'ils doivent encore amener un sacrifice pour pouvoir rentrer dans le trompe, pour pouvoir manger de ce qui est Kodesh, qui est saint. On dit, il y en a quatre personnes qui sont comme ça, donc ils sont Mechus Kapara. Et qu'est-ce qu'on le dit là-bas ? On compte le Zav, la Zava, la femme qui a accouché et le lépreux. Donc le fait qu'on compte le Zav et la Zava différents comme deux personnes différentes et on ne compte pas le Metzorat, le lépreux et la lépreuse comme deux personnes différentes, c'est une preuve que le Zav et la Zava sont deux catégories différentes de personnes. Donc vous voyez que c'est le même sacrifice, mais ce n'est pas la même personne et ce n'est pas le même découlement. Donc c'est deux mitzvot différentes. C'est la raison pour laquelle que en ce qui concerne la Zava, le Ram a en fait une mitzvot à part, donc la mitzvot qu'on est en train d'étudier, donc 75 qu'elle va amener de son sacrifice. Le verset dit à propos de son sacrifice, c'est une Tara mitzova lorsqu'elle sera pure de son découlement. Le huitième jour, c'est-à-dire après avoir compté 7 jours, eh bien le huitième jour, elle amènera deux tourterelles, etc. Commandement positif numéro 76, lorsqu'il nous a été en juin, que toute femme qui a couché va amener un sacrifice. Quel est le sacrifice qu'elle doit amener ? C'est un agneau qui est dans sa première année en holocauste et en plus de ça, elle va amener aussi une colombe ou une tourterelle pour sacrifice expiatoire. Donc elle a deux sacrifices à amener. Un sacrifice holocauste qui est l'agneau et un sacrifice expiatoire ou bien une tourterelle ou bien une colombe. Maintenant, si elle éprouve, eh bien elle amènera deux tourterelles ou bien deux colombes. Une tourterelle ou une colombe sera pour sacrifice holocauste, hola, et l'autre tourterelle ou l'autre colombe sera pour sacrifice expiatoire. Donc le rameau nous rajoute que cette femme-là aussi qui vient d'accoucher, elle est aussi mais khusaka para, elle manque de, pardon, elle n'est pas encore arrivé vers son stade final de pureté jusqu'à ce qu'elle va amener ce sacrifice. Comme la Torah dit, ou bim, l'autre yeme tar elle vene le vat lorsque ces jours de pureté, donc ça soit pour un garçon ou pour une fille, il y a différents jours qu'elle doit compter, mais une fois que ces jours-là sont finis, tavi kaves ben shnat tavi gomère elle amènera donc un agneau qui est dans sa première année, etc. Que Dieu fasse, que très prochainement il y a le bête amigdash qui sera reconstruit et à ce moment-là on fera des sacrifices, mais des sacrifices toujours positifs envers Hachem et particulièrement le sacrifice de Toda de remerciement comme le Ramban dit que ça c'est le sacrifice donc il va rester toujours dans les temps futurs toujours ce remerciement à Kadosh Baruch où évidemment dès que Mashiach va venir tout de suite on va remercier à Kadosh Baruch en faisant un grand chère qui nous a fait qui nous a fait vivre, qui nous a fait exister avec Yian qui nous a fait arriver aussi avec Yian au langage de Negia qu'on peut toucher ce moment exceptionnel de la venue de Mashiach Now une excellente journée